Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis reconnaître, alléluia, toi, 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 je suis reconnaître, pour la voix de la voix, pour la voix, alléluia, je suis reconnaître, à toi, à toi, je suis, je suis, je suis, je suis reconnaître, à toi, je suis reconnaître, pour la voix, pour la voix, je suis, 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 je Je suis reconnaissant à toi, qui est venu, chercher, sauver ceux qui sont, je suis reconnaissant à toi. Je suis reconnaissant à toi, qui est venu, chercher, sauver ceux qui sont, je suis reconnaissant à toi. Je suis reconnaissant à toi, qui est venu, chercher, sauver ceux qui sont, je suis reconnaissant à toi. Je suis reconnaissant à toi, qui est venu, chercher, sauver ceux qui sont, je suis reconnaissant à toi, qui est venu, chercher, sauver ceux qui sont, je suis reconnaissant à toi. Je suis reconnaissant à toi, qui est venu, chercher, sauver ceux qui sont, je suis reconnaissant à toi. pour nous protéger et préserver pour nous voir la seconde moitié de l'année. Merci pour la partie de cette année. Nous sommes dans le mois de juillet, notre mois de percée. Merci pour tout ce que vous faites dans ce lieu. That's the reason why we dedicate one day in a month to us to say thank you. We are grateful for your faithfulness, for your presence, for all that you are doing in our midst. Merci pour les guérisons, merci pour les transformations of life and destiny. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, take all the honor. And as we go this morning, I hand over this service to your spirit. Let your Holy Spirit take absolute control in the name of Jesus. Thank you Lord. In Jesus name. Amen. We may be seated. I welcome you to the second service. Our diplomatic service. c'est notre service diplomatique. And I pray that you will not go back the same way you came. Je prie que vous ne repartiez pas tel que vous êtes venus ce matin. In the name of Jesus. Au nom de Jesus. Now I also welcome you to our month of breakthrough again. And I wish you to the new month of breakthrough. The month of July is our month of breakthrough again. The month of July is our month of breakthrough again. And that's a message to each and every one of us. And that's a message to each and every one of us. Which means God is excited to see your breakthrough in life. Vous devez comprendre que Dieu est tout excité à vous voir percer dans la vie. Alléluia. On Friday I spoke on discipline. Le vendredi j'avais parlé de la discipline. For those of you that were not there on Friday service you better go and listen to it. Either on YouTube or on our Facebook page. It's very very powerful message. You will need it. Pour ceux d'entre nous qui n'étions pas là le vendredi vous devez aller suivre ça sur les plateformes des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas percer sans mener un style de vie de discipline. Every great man that you see today they are living a disciplined lifestyle. Tous les grands que vous pouvez voir aujourd'hui sachez qu'ils vivent une vie de discipline. Nothing goes for nothing. Il n'y a rien pour rien. Every greatness is worked out by somebody. and you need discipline lifestyle. par un style de vie de discipline. Yes. Oui. We talked about it on Friday that discipline is simply self-control controlling yourself self-command commanding yourself. Nous avions dit vendredi la discipline c'est le self-control la maîtrise de soi savoir se commander à soi-même. Et ce matin nous allons partager un autre sujet qui est aussi vital. in the first service I made them to understand that everything is not telecommanded everything is not supernatural everything you don't press supernatural button there is the ghost responsibility and there is a personal personal responsibility just as I used to say God can bless you what to eat and to drink but he will come and feed you you have to feed yourself that's your own responsibility comme j'ai l'habitude de dire Dieu peut vous bénir avec de la nourriture et de la boisson mais il ne viendra pas vous nourrir et vous faire boire à la cuillère and for lack of understanding of your own personal responsibility a lot of Christians are way far behind to what we call breakthrough due à un manque de compréhension de ses responsabilités personnelles plusieurs chrétiens sont loin de ce qu'on appelle la percée this morning please allow me to talk to you ce matin je vous prie de me permettre de vous parler of course with the help of the Holy Spirit bien entendu avec l'aide du Saint-Esprit let me talk laissez-moi vous parler ce matin il n'y a pas de succès de réussite sans sacrifice il n'y a pas de percée sans sacrifice if there is no way out of this place everything is locked and you have to get through to your side you have to break the walls and it takes a lot of sacrifice to break it you can do it but it will take your energy it will take you some force to break the wall to pass through to your side supposons que tout ce temple était fermé cadenassé que vous deviez sortir vous allez devoir casser un mur vous pouvez le faire certes mais ça va vous demander des efforts ça va vous demander d'investir de la force de l'énergie pour casser et percer le mur avant tout de percer il y a le prix du sacrifice qu'il faut payer hallelujah praise the name of Jesus hallelujah even God said in his word même Dieu a dit dans sa parole I will bless the walk of your hand the walk of your hand what you are doing I will bless it so blessing needs materials like walking for the blessing to produce impact même Dieu a dit je bénirai l'oeuvre ou le travail de tes mains c'est à dire que les bénédictions de Dieu ont besoin d'atterrir dans un travail dans un effort que vous êtes en train de faire voilà pourquoi je parle de bosser dur ou travailler dur c'est ça le titre de mon message travailler dur ou la diligence si vous préférez la diligence pour la percer si vous devez percer vous devrez payer le prix de la diligence ou en des termes plus simples travailler bosser dur proverbe 11 verset 14 proverbe 11 verset 14 la parole de Dieu dit selon ma version King James là où il n'y a pas de conseil le peuple tombe là où il n'y a pas de conseil le peuple tombe je prie pour toi tu ne vas pas tomber ce qui a fait tomber les autres ne vous fera pas tomber alors si vous ne devez pas tomber vous avez besoin de conseil la parole de Dieu est le conseiller principal écoutez quand il n'y a pas de conseil le peuple tombe mais il y a le salut ou la sécurité dans le grand nombre des conseillers version parole de vie un peuple mal gouverné va à sa paix un grand nombre de conseillers donnent la victoire alléluia un grand nombre de conseillers donnent la victoire un peuple sans un peuple qui est mal gouverné va à sa paix un peuple qui n'est pas bien gouverné je prie pour toi ce matin accepte de tout coeur le conseil que tu reçois ce matin ton avenir ne sera pas détruit depuis que je suis né jusqu'à ce jour je ne me suis jamais levé un matin et pour constater que la parcelle vide à côté de moi hier soir elle était vide et le lot demain il y a un immeuble à trois étages pour que quelque chose soit construit ça doit être construit par quelqu'un tu as déjà vu ça moi je ne sais pas mais moi aussi j'ai pris la langue je crois au sous-naturel je n'ai jamais vu quelqu'un avec la puissance sous-naturel hier soir avant que j'ai dormi c'est vide mais du coup ce matin il y a trois étages tu as déjà vu ça ce qu'on te dit il y a l'aspect des sous-naturels il y a aussi l'aspect des responsabilités personnelles alléluia parlant de travailler avec la diligence la diligence dans cette vie où nous sommes il y a une place pour la responsabilité personnelle et il y a une autre place pour la responsabilité toi fais ta part Dieu fera la sienne toi travaille et Dieu va bénir le travail être paresseux est un destructeur je n'ai jamais vu un paresseux percer dans la vie un homme de Dieu vous dit même si je vous promets et que vous ne l'avez pas Dieu vous apprend il vous apprend il vous apprend même si moi par erreur je t'accorde la promotion Dieu lui-même va te faire redescendre alléluia 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 et il dit dans la multitude des conseillers c'est là que ce camp là où il n'y a pas de conseiller le peuple tombe la parole que tu reçois ce matin est un conseil qui t'est donné que tu dois bosser dur si tu veux percer même si tu travailles à ton propre compte ou pour le compte de quelqu'un d'autre tout ce que tu fais tu dois le faire avec toute ta force c'est la volonté de Dieu de te voir percer dans la vie mais il y a des principes pour percer dans la vie la percer ce n'est pas par la chance la percée ce travail tu dois travailler à ta percée dans la vie il y a la place de la grâce mais il y a la place du travail Paul a dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu mais j'ai travaillé plus que tous j'ai travaillé plus que tous among the disciples among the apostles he was one of the great apostles but he said even though the grace of God was available for me but I labored listen grace needs labor for it to produce impact impact écoute la grâce a besoin de rencontrer le travail pour qu'elle puisse produire un impact don't tell me I'm I'm just a lucky guy no what you see today in this ministry was worked out for even though the grace of God was there alléluia 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 nothing goes for nothing praise the name of Jesus praise the name of Jesus even salvation the word of God means to understand that you have to work out your salvation as far as it is called today if you don't work it out tomorrow today you are a Christian tomorrow you are a non-believer même la parole de Dieu nous fait savoir que vous devez travailler avec à votre salut avec crainte et tremblement aussi longtemps qu'on appelle encore le jour c'est-à-dire si vous ne le faites pas vous pouvez être chrétien aujourd'hui et non chrétien demain tu es chrétien aujourd'hui mais demain tu es païen you are a believer today tomorrow you are an unbeliever même salut on doit travailler sous ça tous les jours even salvation needs to be worked out on a daily basis je viens de suspendre quelques gens dans le département parce que j'ai vu ce n'est pas quelqu'un qui moi-même j'ai vu comment ils sont allés au concert mondial I've suspended some guys from departments because I've seen with my two eyes how they went to a worldly concert sauter ils dansent jumping and dancing tu peux être policier on peut t'affecter là-bas pour travailler mais on n'a pas de technique voir va chanter et danser tu es là pour sécuriser les gens mais toi tu n'es pas militaire tu n'es pas policier tu es là on te connaît ici au choral mais tu es là j'ai sauté et tu chantes aussi c'est que le mystère mondial est en train de chanter ton salut là doit être revoir alléluia si moi j'ai fait cela c'est bon vous allez aimer ça if I was the one if I was the one doing it would you be happy alléluia amen conseil advice accept cette conseil ce matin take this advice tu voulais percer dans la vie il faut travailler dur la parole de Dieu dit que tout ce que ta main trouve à faire fais-le avec toute ta force beaucoup de chrétiens pense que tu peux manipuler et commander toutes choses spirituellement sous-naturellement je dois changer de loi en vain ok change on va voir il est à la place de travail même attaquer ministre de Dieu il n'y a rien pour rien quand tu vois ces multitudes il y a quelque chose qui les attire il y a beaucoup de l'église dans la ville mais il y a des gens qui viennent à partir de Maluku à partir de Benzal et quoi que ce soit ils viennent ici combien d'églises sont dépassées pour arriver ici c'est-à-dire il y a quelque chose qui l'attire ici c'est-à-dire il y a quelque chose qui les attire tout le monde à partir de ce endroit si ce monde c'est la grâce toute église sera pleine et grande mais je te dis ce matin pour percer dans la vie il y a la place de diligence pour travailler dur alléluia proverbe chapitre 22 proverbe 22 verset 13 verset 13 verset 13 verset 13 lui c'est quand j'ai lu au nom de jésus verset d'arbi pardon le paru s'est dit il y a un lion là dehors je serai tué au milieu de rue parce qu'il y a un lion il reste à la maison il refuse d'aller à son travail il y a un lion aujourd'hui tu ne vas pas au travail demain encore il y a un lion après demain c'est la saison sèche ton patron là ne va pas comprendre toutes ces explications il va finir par te renvoyer pour tout te percer dans la vie il y a besoin de faire des sacrifices pas de sacrifice pas de percer alléluia rain fell you stay at home aujourd'hui il a plu tu es resté demain encore il a plu next morning rain fell après demain c'est la saison sèche il existe des parapluies il existe des bottes il existe des affaires pourquoi est-ce que toutes ces choses existent même quand il pleut tu peux mettre ton imperméable et tes bottes et aller à ton lieu de travail ce n'est qu'en Afrique noir en particulier où il y a cette mentalité dans les pays occidentaux même quand il y a de la neige les gens vont au travail c'est pourquoi j'ai toujours dit si quelqu'un t'envoie de l'argent venant de l'Europe tu dois l'apprécier parce que ce qu'il fait travailler même quand il neige allez-vous 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 so breakthrough la personne va ensemble avec le sacrifice book's version verse 13 the lazy person is full of excuses the lazy person that's perfect the lazy person is full of excuses how long will you be giving your boss excuse me please excuse me no after a certain time he will be tired of you and then you are sent back in a way the lazy person said I'm coming to work from Munga Fula Matadi Kibala as long as you accept the job and the job says 8 o'clock work start whether you leave your house by 4 a.m. or 3 a.m. it's your own problem your cup of tea or you have to be at the job 8 a.m. in the morning hallelujah that is working hard every breakthrough demands a sacrifice I pray you are breaking every limit in the name of Jesus where there is no sacrifice there is no breakthrough breakthrough is demanding breakthrough is costly la percée coûte cher God was said he will bless the work of your hand not that he will bless he will bless the work of your he will bless what you are doing la parole de Dieu dit Dieu va bénir le travail de tes mains pas qu'il va te bénir il va bénir ce que tu es en train de faire c'est-à-dire que tu dois faire quelque chose même si personne ne te donne un emploi crée un emploi pour toi même tout ce que tu vois sache que ça a été créé par quelqu'un et ça a commencé un jour à un moment il n'y avait rien qu'on avait fait mais quelqu'un est venu avec un prix bien entendu du Saint-Esprit il a commencé aujourd'hui le film est connu à travers le monde tout commence petit et ça devient grand tu n'étais pas né aussi grand tu n'es pas sorti du sein de ton mère tu étais tout petit mais tu continues à grandir de la même manière dans la vie il n'y a pas de travail commence ton propre travail crée ton propre emploi ton père céleste est un créateur et tu portes en toi son esprit toi aussi tu peux créer crée un travail pour toi même Alléluia Alléluia J'étais au salon de coiffure le week-end J'étais surpris en étant au salon de coiffure j'étais surpris de voir le patron du salon lui-même un blanc il s'est levé quand les clients entrent il a pris le ciseau la tondeuse il a commencé lui-même à coiffer il a trois salons à Gombe à 24 et à Limité mais il s'est levé il a commencé à coiffer ses clients ça c'est dirigé par exemple il a du personnel il a des travailleurs mais il s'est levé il a commencé à coiffer lui-même je me suis dit à moi-même ça c'est la mentalité pour percer dans la vie Alléluia 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 Jésus a dit il faut que je travaille la nuit vient où personne ne peut travailler il n'a pas dit il faut que quelqu'un travaille pour moi il faut que je travaille il faut que je travaille moi-même Alléluia Alléluia Receive la grâce pour marcher à ta propre percée Reçois la grâce pour travailler à ta propre percée many believers many believers keep saying I'm believing God how long will you be believing God plusieurs chrétiens ne cessent de répéter j'attends au Seigneur I'm waiting on God God said I'm waiting on you Dieu est en train de te dire moi je t'attends aussi Alléluia because in his word he said eat that does not work you don't eat parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas praise the name of Jesus Alléluia you can't break through life without working tu ne peux pas percer dans la vie sans travailler found out every great company or whatever you see today started one day and it started small vérifie tu constateras que toutes les grandes compagnies les grandes entreprises qui existent aujourd'hui ont commencé un jour et elles ont commencé petites il n'y a pas d'avenir pas de destinée pour un paresseux plusieurs ont pleuré pour avoir un emploi maintenant qu'ils ont l'emploi au lieu de mettre leur intelligence leur savoir-faire leur créativité ils sont devenus négligents et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas percée j'étais supposé repartir la semaine prochaine demain d'ailleurs pour Matadi j'ai dit non je vais rester je dois travailler la vision est la mienne et je n'attends pas que quelqu'un d'autre travaille pour moi je dois travailler un jour un jour j'ai entendu papa il a dit il a dit combien d'extensions est-ce que nous avons si je dois commencer à voyager dans toutes les extensions que nous avons je ne serai plus à Cana Land laissez-moi ici que je travaille là-bas il y a un pasteur qu'il travaille aussi Jésus n'a pas dit que quelqu'un doit travailler pour moi Jean chapitre 9 verset 4 lit pour moi il a dit ce que si je dois travailler aussi longtemps qu'il est si Dieu travaille à plus fort raison nous dis à ton voisin tout ce que ta mère trouve à faire fais-le whatever your hands find to do do it I said something in the first service I said even if you don't have a job if you see somebody maybe he doesn't have a driver or somebody he doesn't have a house you can go and say please I don't want to be sitting now can you accept me to be working for you even freely or at least you will eat you won't be for food j'ai dit dans le premier culte même si tu n'as pas de travail et que tu vois quelqu'un par exemple qui n'a ni chauffeur ou peut-être un travailleur tu peux l'approcher lui dire écoute je vais nettoyer ton véhicule faire ce petit travail gratuitement au moins tu ne manqueras pas de quoi manger à moins que ce soit une personne très méchante mais sinon il va se souvenir de toi crée un emploi pour toi même Dieu a créé l'homme il a créé l'homme et il lui a créé un jardin pour qu'il y travaille ce qui veut dire vivre sans travailler c'est mourir sans le savoir nous sommes créés pour travailler j'ai fait 6 verset 4 version d'arby j'ai dit au nom de Jésus il me faut faire les oeuvres de celui qui m'a envoyé mesma Tandis qu'il est jour La nuit vient En laquelle personne ne peut travailler Jeunes hommes C'est le temps de travailler C'est le moment pour vous qui êtes jeunes De travailler, de bosser Parce qu'un temps vient Où vous n'aurez plus la même énergie Chaque seconde, chaque minute Votre vie est Chaque seconde qui passe Chaque minute qui passe Vous êtes en train de dépenser votre vie Vous êtes en train de partir Ce que j'ai fait 20 ans Je ne peux pas le faire encore Ce que je faisais il y a 20 ans Je ne sais plus le faire aujourd'hui C'est pourquoi il dit C'est pourquoi il dit Tout ce que ta main trouve à faire Fais-le avec toute ta force C'est seulement sur terre Que nous avons le devoir de travailler Au ciel vous n'aurez pas travailler Alléluia 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 Am I talking to some people this morning Est-ce que je parle à des gens ce matin Breakthrough, breakthrough, breakthrough No breakthrough without walking Oh percer, percer, percer Sachez qu'il n'y a pas de percer sur travail Pas seulement travailler n'importe comment Travailler dur Jésus a dit je dois travailler La parole de Dieu nous fait comprendre Que Dieu a travaillé six jours Et il s'est reposé le septième jour Et la même parole de Dieu nous dit Qu'un jour à ses yeux c'est comme mille ans Si on utilise cette révélation Il sera que Dieu a travaillé six mille ans Et se reposé après C'est-à-dire que Dieu a travaillé pour combien de temps Six mille ans Dis à ton voisin Travailler Dieu Any work That is offered you Don't Don't neglect it Don't say It's not my level No, there's nothing like that In today's world There are many Graduates University graduates That are selling Credit card You know I mean Airtime Yeah Airtime Peu importe le travail Qui vous est donné Ne le minimisez pas Ne mettez pas votre diplôme Dans la tête Dans le monde actuel On ne néglige plus le travail Il y a plusieurs universitaires Qui vendent les unités au coin That was before That's no more the language of today Aujourd'hui on n'utilise plus le langage De je suis licencié Je connais plusieurs licenciés Qui sont des chauffeurs aujourd'hui Et Dieu dit Il va bénir les oeuvres Ce qui veut dire Que tu dois travailler Alléluia 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 Second Thessalonians We're going to read Disons deux Thessaloniciens There's no greatness For lazy people Il n'y a pas de grandeur Pour des personnes There's no future For lazy people Il n'y a pas d'avenir Pour celui qui est paresseux I must work while it is day Je dois travailler Pendant qu'il fait encore une nuit La nuit vient When no one can walk Où personne ne peut Stop wasting your time Every day Arrête de perdre ton temps Chaque jour Time is life Le temps c'est la vie Time is money Le temps c'est de l'argent Yes Every time wasted It's your life That is being wasted Tout le temps Que tu perds Sache que tu es En train de perdre Ta vie God give you time To invest Dieu vous a donné Le temps Pour que vous puissiez Investir Your investment In time today Will determine Who you will be Tomorrow Votre investissement Dans le temps Que vous avez aujourd'hui Va déterminer Ce que vous serez demain There's nothing like chance Il n'y a rien Qu'on appelle chance Even if you have chance But you don't work it out That chance We turn to another thing Même si vous aviez La chance Mais que vous Ne y travaillez pas Ça ne va pas marcher I'm lucky There's nothing like I'm lucky Je suis chanceux Il n'y a rien Comme cela Alléluia Amen You may be lucky Today But if you don't Work out that luckiness You will end up Somewhere That you will regret All your life Tu peux être chanceux Aujourd'hui Mais si tu ne travailles Pas ta chance Tu vas finir À un endroit Que tu ne vas pas Écrire As ma wife As ma wife said From verse 8 Second Thessalonians Chapter 3 From verse 8 To 12 Lisons comme A partir du verset 8 A 12 De Thessalonians Chapitre 3 Verset 8 Version d'Arbi Jésus Ni n'avons mangé du pain Chaque personne Gratuitement Mais dans la peine Et les labeurs Travaillant nuit et jour Pour n'être achat A aucun de vous Verset 9 Que nous n'ayons pas le droit Mais enfin de nous donner Nous-mêmes À vous pour modèle Pour que vous Pour que vous nous imitiez Verset 10 Car aussi Quand nous étions auprès de vous Nous vous avons enjoint C'est-ci Que si quelqu'un Ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas Non plus Qu'il ne mange pas Non plus Parce que Dieu Va pas Va pas te bénir Il cherche Ton travail là Pour te bénir God is looking for your work In order to bless you Alléluia Continue C'est 11 Car nous apprenons Qu'il y a quelques-uns Parmi vous Qui marchent Dans les désordres Nous travaillons Ne travaillons pas du tout Mais c'est mêlant de tout Verset 12 Mais nous ajoignons À ceux qui sont tels Et nous Sortons dans les seignants Jésus-Christ De manger leur propre pain En travaillant paisiblement Paisiblement Alléluia Amen Reçoit la grâce ce matin Pour travailler dur Ça c'est un apport Il dit J'ai le droit De demander Mais j'ai refusé J'ai le droit De demander votre aide Mais j'ai refusé Au lieu de demander Mais j'ai travaillé Avec mes propres Mais J'ai travaillé Avec mes propres Alléluia Alléluia Il n'a pas de pensée Sans le travail Il n'y a pas de pensée Sans le travail Alléluia Président de Jésus Version Sèmeur S'il vous plaît Version Sèmeur Verset 10 En effet Lorsque nous étions Chez vous Nous vous avons donné Cette recommandation Que celui qui refuse De travailler Renonce aussi A manger Verset 11 Nous apprenons Que certains d'entre vous Mêlent une vie déréglée Ils ne travaillent pas Et se mêlent Des affaires des autres Ils ne travaillent pas Mais ils se mêlent Des affaires Des autres Ils ne travaillent pas Mais ils se mêlent Dans les affaires des autres Au lieu de travailler Ils ont créé Le club Ils ont créé Le club Leur cercle Leur cercle Ils mêlent Dans les affaires des autres Beaucoup de gens Viennent à l'église Ils sont pareils Ils viennent à l'église Ils sont Pareils Comment tu vas percer Tu viens dans la présence De Dieu Mais ce que tu fais C'est De juger chacun Au regard celui-ci Comment On va Que chacun S'occupe De ses propres affaires S'il vous plaît Acclame bien Parole de vie Parole du Seigneur Verset 7 Vous Vous savez bien Comment faire Pour suivre notre exemple Chez vous Nous n'avons pas Vécu comme des paresseux Nous n'avons pas Nous n'avons demandé A personne La nourriture Que nous avons mangé Mais nous n'avons pas Mais nous avons travaillé Mais nous avons travaillé durement Et nous nous sommes fatigués Nuit et jour Nous avons travaillé pour ne rien vous coûter Verset 9 Bien sûr Bien sûr Nous avions le droit De recevoir votre aide Mais nous avons voulu être Pour vous un exemple à imiter En effet Quand nous étions chez vous Nous vous avons donné ce conseil C'est lui qui ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas non plus Pourtant Nous entendons dire ceci Parmi vous Certains sont paresseux Ils ne font rien Mais ils se mêlent des affaires des autres A ces gens là Nous donnons ce conseil aujourd'hui Ou plutôt cet ordre Au nom du Seigneur Jésus Christ Travailler dans le calme Pour gagner vous même votre nourriture Est-ce qu'on peut appeler Alléluia Ça c'est la parole de Dieu That's the word of God Paul dit Travailler dans le calme Vous gagnez vous même Votre nourriture La nourriture ça se gagne Alléluia Je cherche le travail Créer Tu es un enfant de Dieu Tu as créé le ciel et la terre Et il habite en toi Tu as aussi créé Commencez Je me dis pas que je suis chanceuse Je suis chanceuse Je suis lucky Non, il n'y a rien comme lucky Il y a eu des temps Je suis jobless Je créé Je me dis pas que je suis chanceuse Je me dis pas que je suis chanceuse Je me dis pas que je suis chanceuse Je cherchais à une époque un travail J'ai vu une publicité Comme qu'on cherchait un domestique La manière dont je m'étais habillé Pour me présenter au travail Le proprio Le boss m'a regardé Il m'a dit De qui es-tu le fils Tu es fils de qui Whose son are you Je suis fils de tel tel I'm so and so son Tu veux travailler comme Il dit You want to work I said How's help Oui I said Tu sauras Je dis Will you be able to I said yes Il m'a dit Revenez Lundi ou mardi prochain Come back Either Monday Or Tuesday Moi je suis revenu Pour commencer le travail Il m'a dit J'ai une amie Qui a Compagnie de sachets Là où on fabrique Les sachets Les sachets Qu'on utilise Dans l'alimentation Tu vas commencer A gérer Pas moins de 10 000 dollars Par jour You'll be handling Not less than 10 000 US dollars Je vois que Tu es un enfant sérieux Mais J'ai connu ton père Il est connu I know your dad He is known Je suis habillé Proprement Je dis oui Je ne voulais pas Rester comme ça Sans rien faire I was well dressed And I told him I don't want to stay I do C'est comme ça J'ai convencé That's how A un moment Il y a Un des grands frères Jusqu'aujourd'hui Il était là Quand j'étais allé Pour l'enterrement De maman Il est devenu vieux Il est C'était A l'époque Il est superviseur De Union Bank He was the supervisor Of Union Bank Back in the days J'ai dit grand frère I said Brother Est-ce que tu peux m'apprêter Toi à batture Moi je te dépose Le matin 7h30 au travail Et je vais utiliser Ton battu pour faire Le taxi Je vais commencer A te donner 50 dollars A l'époque 50 dollars Mais tout ce qui reste C'est mon salaire Il n'y a pas de grandeur Sans les sacrifices Il n'y a pas de percée Sans les sacrifices Il n'y a pas d'étoile Sans les sacrifices Il n'y a pas d'étoile Sans les sacrifices Toutes les stars C'est-à-dire les grands Que tu peux voir Ils ont payé Certains prix Il n'y a pas de prix Sans payer Un prix Tous les prix En termes de trophées De coupe Coûtent quelque chose Tu ne veux pas travailler Tu n'as pas d'avenir Certains gens Ils cherchent Ils cherchent Ils attrapent Le travail Maintenant Il commence A négliger Il vient au travail A tout Il arrive au travail Il est là au téléphone Le wifi du boulot Il commence A s'en servir Pour faire Le moment Où il est supposé Travailler Il est après Il y a quelque chose Qui ne va pas Dans ta tête On n'a pas mis Le wifi au boulot Pour que tu fasses Tick-Tock C'est pour que tu travailles Spécialement Nous qui avons La peau noire Et nous les chrétiens Qui sommes nés De nouveau Qui parlons En langue Nous voulons La grandeur Mais on ne veut pas Payer le prix Pas de grandeur Sans sacrifice Une femme Elle venait A me Jésus Elle dit Laissez Un de mes fils Sitter A ta droite Et l'autre A ta droite Jésus Elle regardait A me Et me Elle dit Une femme Elle venait Jésus En prédant Disant Laissez L'un de mes fils Se mettre A ta gauche L'autre A ta droite Jésus A dit Femme Ce n'est pas Comme ça Que les choses Se passent Celui qui s'asseira A ma droite Ou à ma gauche Devra payer Le prix Pour s'asseoir Ce qui veut dire Tu dois servir Tu veux être grand Travaille Serre les autres Si toi même Tu n'es pas Un serviteur Personne Ne va te servir Jusqu'à quand Tu vas continuer A croire Jusqu'à quand Tu vas dire J'attends Que le Seigneur Fasse C'est Dieu Qui t'attend Maintenant La terre Il a donné Au fils Des hommes Il a donné La terre Au fils Des hommes Créer Un travail Pour vous Créer Un emploi Pour toi même Alléluia Alléluia Amen Praise the name Of Jesus Alléluia Version Francais Mondaine Verset 10 En effet Lorsque nous étions Parmi vous Nous vous avons Donné cet ordre Si quelqu'un Ne veut pas travailler Qu'il ne mange Pas non plus Qui ne mange Pas non plus Verset 11 Nous disons cela Parce que nous entendons Que certains d'entre vous Vive dans l'indiscipline Indiscipline Vive dans l'indiscipline Sont paresseux Et marchent Dans les désordres Beaucoup de gens Des tiki-tok Pour moi Ce sont des paresseux Many people On tiktok C'est dit la vérité Ça c'est pas un travail Tu cherches les moyens faciles Et Beaucoup des gens Many people Qui sont grands Regarde Ils sont pas là Dans les tiki-tok Ils sont pas là Tu sais qu'un jour Je suis choqué OED Pour dire Je n'ai pas même Des années S'assois devant La télé Et me regarde Moi-même De prêcher Parce qu'il n'y a pas de temps Parce qu'il n'y a pas de temps Alléluia Écoute-moi Dieu nous a donné Tous Vingt-quatre De temps God has given To each one of us Twenty-four Millionaires Millionaires Zeronaires Ça dépend Dans quelle main Ça c'est tout Oh yes It all depends In whose hands The thing is Qu'est-ce que tu fais Avec le ser Que Dieu t'a donné What are you doing With the hours God has given you L'air passe Time is going Ta vie passe Your life is going Just like that Avant que tu sais Tu es cinquante ans Avant que Soixante ans Before you know it Fifty years old Septante ans Sixty Seventy Quelqu'un a félicité mon fils Quand il était À l'âge de quarante ans Un de mon fils spirituel Quand il était À l'âge de quarante ans Oh félicitations C'est maintenant le temps Que tu dois jouir la vie Je dis Ça c'est un gros En Angala On dit Zoba Un grand Stupide Stupide C'est le temps De jouir la vie Quelle vie Ce sont les slogans Des anglophons Qu'à quarante ans La vie commence Mais la vie commence Basée sur quoi La personne Que tu lui dis C'est le temps De jouir la vie Il n'a rien Il n'a rien Moi aussi J'ai appelé mon fils J'ai dit Ne suis pas C'est insensé Il est stupide Ne suis pas son conseil Mets-moi ton père Je travaille jusqu'à maintenant Tout ce que j'ai fait C'est par la grâce Je vois que je ne fais rien Mais toi tu n'as rien fait On te dit C'est le maintenant De jouir Quelle vie tu vas jouir A quarante ans Tu n'as rien Tu n'as pas construit Tu n'as rien Attention Avec des mauvais conseils Attention avec des mauvais amis Attention avec des mauvaises associations Alléluia Deutéronome 28 Verset 8 Et 12 Nous a fait montrer Que Dieu va bénir Les oeuvres C'est-à-dire Avant que Dieu T'ait béni Il faut travailler Il va bénir Les oeuvres De tes mains Deutéronome 28 Verset 8 Verset 8 Il dit Je bénirai le travail De tes mains Il n'a pas dit Je bénirai tes mains Je bénirai le travail Tes mains doivent être En train de faire Pour que Dieu te bénisse Plusieurs personnes Pensez que Tenir le micro suffit Tiens seulement le micro Les gens vont venir Le prédiction n'est pas seulement Il y a beaucoup de choses Ça ne s'arrête pas seulement La prédication Il y a beaucoup d'autres choses Il demande beaucoup de sacrifice Ça demande beaucoup de sacrifice Il demande une vie de discipline Ça demande une vie de discipline Oh yes Alléluia Alléluia Amen Deutéronome 28 Verset 8 et 12 Deutéronome 28 Verset 8 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 Verset 9 Verset 9 Pour bénir tout l'ouvrage De ta main Pour bénir tout l'ouvrage De ta main Pour bénir combien ? Tout Tout To bless All the work Of your hands Même si tu es un travail Même si tu es une bonne quelque part C'est un travail Joseph Joseph était domestique Mais il a travaillé Mais il a travaillé Même son boss Il a travaillé Je sais que je suis béni Parce que de toi Joseph a travaillé Au point où son boss A dit Je sais Que Dieu m'a béni A cause de toi Alléluia Alléluia Any work Hard workers Tous les grands hommes Que vous pouvez voir Aujourd'hui Travailler Pas pour dormir Part of your life On earth Is walking C'est-à-dire Une partie de ta vie Sur terre Implique le travail Those who die They don't work Ceux qui sont morts Ne travaillent plus Alléluia Oh yes He said We bless the work Look at verse 12 Poor béni Bless The work Of your hand Le verset 12 dit Il bénira Le travail De tes mains Il bénira Le travail De tes mains Il bénira Le travail De tes mains Receive The grace To start walking Reçois la grâce Pour commencer A travailler In the name Of Jesus In the name Of Jesus Oh yes Jesus met Peter Jésus a rencontré Pierre His work Wasn't going On well Son travail Ne marchait pas bien But when he met him He blessed The work Of his hand Il a béni Son travail De pêcheur De poisson Alléluia Amen Praise the name Of Jesus Alléluia No walk Pas de travail No breakthrough Pas de percée Ecclésiastique Ecclésiaste Chapter 9 Verse 10 There are some people There are some people Pleasure Before labor They will live Perpetually Under pressure Un homme Un homme de Dieu A dit Ceux qui mettent Les plaisirs Avant le dur Labeur Vivront Toute leur vie Sous pression Il y a des choses Il y a des choses Selon ton niveau Actuel Tu ne dois même pas Essayer Même pas y penser Le fait que quelqu'un D'autre le fait Ne veut pas dire Que toi aussi Tu dois le faire Le travail Avant le plaisir Mais si tu mets le plaisir Avant le travail Tu es déjà mort Alléluia Je l'ai dit un peu plus tôt Même le salut Il faut y travailler Sinon tu vas le perdre Les amis Réveillons nous Et travaillons Créons la différence Dans nos lieux De travail respectifs En tant qu'enfants De Dieu Laban a dit quelque chose Au sujet de Jacob Par la divinité J'ai découvert Que je suis béni A cause de toi Ce n'est pas son travail Mais Jacob Il a fait tout Les pastures Les animaux De Laban Il a prospé Il a multiplié Ce n'était pas Son troupeau Mais Jacob A bossé Au point que Le troupeau De Laban A commencé A se multiplier Mais il y a des gens Qui disent Après tout Ce n'est pas mon travail Mais tu as accepté De travailler Là-bas Pourquoi ? Voilà la raison Pour laquelle Tu ne perceras Parce que ce qu'un homme Aura semé Ça Il le reprendra Jésus a dit C'est lui qui est fidèle A ce qui est Dieu lui donnera Ce qui sera A lui Alléluia Amen Ce message C'est le genre C'est le genre de message Que tu ne peux pas aimer Mais c'est un message Qui est obligatoire Si tu ne travailles pas Rien ne va te marcher Reçois la grâce Reçois la grâce Receive la grâce Pour la créativité Reçois la grâce De la créativité Receive la grâce Pour l'invention Reçois la grâce Des inventions Si Dieu peut créer Tu peux créer Un travail pour toi-même Si Dieu pouvait créer C'est que toi Tu peux créer Un emploi pour toi-même Alléluia Même si Dieu lui-même T'a donné la vision Tu dois aller commencer Si je n'étais pas venu Commencer ce ministère Il n'aurait jamais commencé Oui Dieu m'a appelé Mais j'ai payé le prix Je n'avais pas d'argent Ce n'était pas une question D'argent Une question de travail A l'époque Je n'étais pas beau Comme je le suis aujourd'hui Ce que tu vois aujourd'hui Est le résultat du travail Des nuits sans sommeil A l'époque Même si je voulais grossir C'était impossible Je ne dormais pas Je travaillais toute la journée À 6h je suis au bureau Je clôturais à 22h Travaillant comme une machine A l'époque Pas de temps D'aller jouer au tennis Est-ce que j'avais même l'argent Pour aller payer Au club de tennis C'est pourquoi vous devez être sage Et tailler votre veste Selon votre taille Ne vis pas ta vie En essayant de copier les autres Tu es toi Tu es toi Dieu est prêt De te bénir Dieu veut que tu pertes Mais sache qu'il y a la place De sacrifice Alléluia Amen Ecclesiastes chapitre 9 Verset 10 Version d'Arbi Je lis au nom de Jésus Tout ce que ta main trouve à faire Fais-le selon ton pouvoir Car il n'y a ni oeuvre Ni combinaison Ni connaissance Ni sagesse Dans les chéoles où tu vas Plusieurs personnes s'amusent Tu as eu un travail Tu le négliges Par moments tu ne viens pas au travail Tu viens tard au boulot Par cause de la pluie Tu restes à la maison Et tu donnes des excuses Tu n'as pas d'avenir Tu es le maître de ton business Mais tu es négligé Tu n'as même pas regardé Au travail Le business va mourir Tu es maître de tes propres affaires Mais tu es négligent Tu ne veilles même pas Sur tes propres affaires Ces affaires vont mourir Par expérience J'ai vu Si tu es le propriétaire Tu es le visionnaire De quelque chose Dans un business Si tu ne mets pas tes yeux Sur ce que tu fais Tu es dépendant de la personne Tu va mourir Par expérience J'ai vu Quand tu es propriétaire Visionnaire d'un travail Si tes yeux Ne sont pas en permanence Sur le travail Ça va mourir Je te dis la vérité Je te dis la vérité Tu mets les gens Oui Mais il faut que Tu sois là aussi Mais tu dois être là aussi Il faut que tes yeux Sois là Sinon on va détruire Sinon on va détruire Alléluia Alléluia Il n'y a pas de percée Sans le sacrifice Il faut travailler Il faut réfléchir Qu'est-ce que je dois faire encore Qu'est-ce que je peux faire ? À un moment Les gens viennent Les gens parlent Les gens viennent Je dis Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un moment Quand les gens Ils arrivent et vont Et je me suis demandé Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis toutes mes forces Spirituelles Physiques Même dans la prédication Et cette chouque Était brisée Et cette chouque Était brisée Alléluia 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 Version français courant Utilise ta force A réalité Tout ce qui se présente A toi Oh Utilise ta force A réaliser Tout ce qui se présente A toi Ne dis pas Que c'est le travail De quelqu'un Mais c'est ton travail Qui va te percer Ton Jésus Ton Dieu Ton Sauvé a dit Si tu es fidèle Et ce qu'il y a à l'autre Dieu va te donner A toi Je n'ai pas de choix D'être béni Parce que j'ai travaillé Quand j'étais avec mon père To be blessed Because when I was with my father I worked J'ai travaillé tellement Que même si je viens A mission Je passe comme ça Devant ma main Pas de salutations Parce qu'on ne m'a pas dit Venir Pour donner salutations On m'a appelé Pour le travail C'est lui parfois Qui va me dire Est-ce que tu as vu maman Non ça Va aller le voir S'il n'a pas dit Je viens Et je rentre Parce que je suis venu Pour le travail Mais dans cette génération Ce n'est pas le cas Sans discipline Sans éthique Après tout Ce n'est pas mon travail J'ai travaillé pour lui Tu travailles pour lui Mais tu acceptes A la fin du mois Tu fais comme ça Je viens de couper 20 dollars dans le salaire Dans le salaire De quelqu'un Ce matin Il travaillait bien Mais à cause de retard Parfois j'appelle J'écoute qu'il n'est pas ici Et je demande ici Il n'est pas là Si tu es retard Chez nous ici 10 dollars 2 jours 20 dollars 3 jours 30 dollars Une semaine 70 dollars Jusqu'à ce Ton salaire Va finir Là où il y a Des désordres Il y aura Des catastrophes Les gens Ont besoin Des contrôles Et de discipline Sinon ils ne vont pas travailler People need control And discipline Otherwise They will not work J'ai une machine J'ai une machine Là je vais acheter On va proclaminer Les noms Tout le monde Et empreinte Quand tu viens Quand tu viens Identification Ça va se monter Que tu es arrivé Au lieu de 8 Tu es arrivé 8 et quart Déjà 10 dollars Et il va capturer Une photo Comme ça Le sécurité N'a pas de problème C'est toi Avec Les robots Tu es infidèle D'abord Tu ne respectes La règle De travail Maintenant A la fin De mois Normalement Tu dois Travailler Au-delà Même de l'air Dieu va te bénir C'est ça Notre problème Surtout en Afrique On veut l'argent On veut tout Mais on ne veut pas Travailler Ou payer le prix Mais là-bas Il évolue Il avance Parce qu'ils sont sérieux Si au travail Tu n'as pas le droit De appeler quelqu'un Autant de travail Parce que c'est pour cela Qu'on te paye Les jours Qu'on va t'attraper Tu pars Pour le bon On a mis Wifi Le Wifi C'est pour Toi Ou bien Pour travailler Mais non Tu es intent De downloader Des bêtises Le Wifi Pour l'oeuvre De Dieu Mais non Pareil Person Je dois L'acclamer Non Non C'est seulement Qu'il doit partir Et je vais le chercher C'est fini Alléluia Soyons sérieux Même si ce n'est pas ton travail Mais soyez fidèle Ta fidélité aujourd'hui Va parler pour toi Demain Chaque maison Est bâtir Par Quelqu'un Est-ce qu'on a déjà Lé ça Pas encore Pas encore Bâtir ton avenir 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 Alléluia Voilà Hebreux chapitre 3 Verset 4 Version d'Arbi J'ai lu au nom de Jésus Car toute maison Est bâtie par quelqu'un Mais c'est lui Qui a bâti Toute chose Et Dieu Mais on a dit Toute maison Est bâtie par Quelqu'un Dieu voulait bâtir Bâtir ton avenir Est-ce qu'il a fait Abba Kradaba Mais il a dit à Moïse Bâtir pour moi Toute maison Et bâtir par Quelqu'un Every house Is built by somebody Alléluia Amen Praise the name of Jesus Alléluia Reçois La grâce De travailler Receive the grace Reçois La grâce De travailler Receive the grace To work In Amos chapter 6 If you read From verse 1 to 3 The word of God Say Woe unto them That are at ease In Zion Woe Woe Amos chapitre 6 Verset 1 à 3 La parole de Dieu Dit Malheur A ceux qui sont A l'aise En Israël Malheur à eux Alléluia Amen God doesn't want Slothfulness Dieu n'aime pas la paresse Alléluia Woe unto them That are at ease Malheur à ceux Qui sont A l'aise Ils sont A l'aise Living I mean Walking Is part of Living Travailler Fait partie De la vie In other words Walking Is living C'est à dire Travailler C'est vivre The day you stop Walking You start dying Without you knowing Le jour où tu arrêtes De travailler Tu commences à mourir Sans le savoir Look at the house Well built Well built If nobody is living Inside The house Will rot The same thing When you are not Walking You are dying Without knowing Sans le savoir Alléluia Amen This morning Ce matin I bind the spirit Of slothfulness Je lis L'esprit De la paresse In the name Of Jesus Receive the grace To walk out Your destiny Reçois la grâce De travailler A ta destinée There is no star Without a scar Il n'y a pas De star Qui n'a pas De cicatrice Receive the grace To walk out Your destiny Reçois la grâce De travailler A ta destinée In the name Of Jesus Amen In the name Of Jesus Amen If you walk hard Si tu travailles dur You will reap hard Tu vas moissonner dur Aussi And that's why One of the fundamental laws Of success In this kingdom Of breakthrough Is diligence Voilà pourquoi L'une des lois fondamentales De la réussite De la percée Si tu vois un homme Diligent In his work He will stand Before kings And not mean men Si tu vois un homme Diligent dans son travail Il se tiendra Devant des rois Pas devant des Proverbs 22 Verset 29 Proverbs 22 Verset 29 Si tu vois un homme Diligent In his work He will stand Before great men Si tu vois un homme Diligent Dans son travail Il se tiendra Devant les grands Proverbs 22 Verset 29 Version d'Arbi Je lis au nom de Jésus As-tu vu Un homme Diligent Dans son travail Yes Il ne se tiendra Devant le roi Et il ne se tiendra Pas devant les gens Obscurs Alléluia Amen Il se tiendra Devant les grands Pas devant Des personnes obscures A cause de quoi La diligence Travailler dur Tout ce que ta mère Trouve à faire Fait-le Ne minimisez pas ton travail Même si tu es bon Fais ce travail Avec tout ton coeur Toute ta force Toute ton intelligence La fidélité c'est quoi ? C'est travailler Sans être supervisé Travailler au-delà De ce qu'on attend De toi C'est ça la fidélité C'est la fidélité Parfois Tant que boss Un petit boss Aujourd'hui Quand je vois Que Ceux qui sont proches De moi Ont travaillé Peut-être Même Toute la journée Pendant L'heure Qu'il faut Moi-même Prends ça Prends ça Parce que Ils sont travaillés Je ne suis pas obligé Mais je l'ai fait Je l'ai fait C'est ça C'est courant Regarde l'homme Qui fait bien son métier Regarde l'homme Regarde l'homme Regarde bien L'homme Qui Fait bien son métier Qui fait Bien son métier Qui fait Bien son métier Qui a maîtrisé Son métier Son travail Il s'est tenu devant Les rois C'est pour dire Notre travail Parle C'est ton travail Qui va parler Pour toi Pas les souhaits Jusqu'à quand Tu vas commencer A souhait 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 Je souhaite Je souhaite Être comme papa Je souhaite Est-ce que tu vas Faire le travail Qu'il a fait Until when Are you going to be Wishing Are you ready To do the job Je suis bien reposé A cause des déplacements Mais Par exemple Aujourd'hui J'ai dit à ma femme Ce matin J'ai dit Ah bon J'ai dit Je suis debout Depuis Iné Du matin Je suis debout Depuis Iné Tu dis Iné Tu fais quoi C'est ce que je fais C'est ce que tu vois C'est ça Iné I'm doing what You are seeing me doing now Je dois me préparer I need to prepare Yes Alleluia Si tu voulais Que les gens Vient t'écouter Il faut travailler C'est pas question De vestes Sapato Et micro Même le ministère Ça coûte Des sacrifices Il faut prier Il faut croire En Dieu Que les gens Soient guéris Les gens Soient affectés Les vies Soient transformées Tout ça You need to trust God That people's life Will be affected Aujourd'hui Vous pensez Que c'est Porter les vestes Centrées Et des chaussures Comment on appelle ça Vernis Qui va faire ton travail Non Il y a des gens Ils pensaient Copier Beyoncé Avec la voix Très belle Non Toi qui voulait Chanter Pour que les gens Soient affectés Regarde Ta vie Spirituelle D'abord Est-ce que Tu spiritualiser Ton temps Avant de venir Prendre le micro Voilà pourquoi Tu vas chanter Il n'y a rien Les gens Sûrement En train De écouter Ta voix Professionnalise Mais il n'y a pas D'onction Alléluia Alléluia C'est pas question De voix C'est pas question De professionnalisme Il y a la place Des onctions Et onctions Ça demande Des sacrifices Ça dit Vie de prier Consistant Tu n'as pas prié Tu n'as pas intercéder Tu es venu Seulement Prendre le micro Et chanter Tout ça Tout percé Dans la vie Cote Il y a des chansons Qu'on écoute Aujourd'hui Depuis Génération A génération Ces chansons Ont des impacts Mais Les chansons De cette génération Bien Ça fait du bien Aux oreilles Mais Pas d'impact Pas de conviction Alléluia Dis à ton voisin Travaille dur Tout ce que ta mère trouve à faire Fais-les Alléluia Alléluia Acclamons les seins Qui est béni Ce matin Qui est béni Ce matin On peut venir Chaque fois Tout sera béni Tout sera béni Mais on doit Partager les secrets Vous voyez comme C'est facile Beaucoup pensent Que c'est facile De devenir Comme ça En tant que Prédicateur Non Many people Think that it's Easy to become A preacher No A prior Exposition Aux attaques Spirituelles Démoniaques Other than Being exposed To demonic Attacks Tu dois Travailler You must Work Alléluia Amen Dieu est en train De te utiliser Pour délivrer Les gens God is using You to deliver Si tu n'es pas Fort spirituellement On va te tuer Tu pas If you are not Spiritually strong They will destroy You Tout travail Cote Jésus a dit Avant de bâtir Une maison Il faut s'asseoir Et faire Les calculs C'est-à-dire Il y a des sacrifices A payer Pour les percer Ce matin Par cette service De lui Donc Tout joux Est brisé Au nom De Jésus Tout envoûtement Est détruit Parce que Lui Donc Reçoit La grâce Qu'il faut Pour travailler Durement Au nom De Jésus Christ De Nazareth Il n'y a rien Pour rien Même Cette service De lui Donc A besoin De travail Pour que Voilà Even Even This Anointing Service Needs Work To Produce The Anointing Service Needs Work So You Have To Work For It To Work You Must Work For The Anointing To Work To Not Travailler Pour Procred But The Grace Of God Is Looking For Materials To Work Upon Yes There Is No Greatness For Slothfulness Every Greatness Is End Yes Lift Up Your Voice And Talk To God This Morning And Make A Vow Today I Make A Decision To Work To Work Out My Destiny I Refuse Just To Be Lazy I Refuse To Be Indifferent I Refuse To Stay Jobless I Refuse I Make A Decision Today To Create A Job For Myself De Créer Un Emploi Pour Moi Parce Que Dieu Venira L'oeuvre De Mes Oui Oui Par Seigneur Par Seigneur Par Seigneur Je vais Bosser Je vais Travailler Je vais Bosser Je vais Travailler Je refuse D'être Paresseux Je refuse D'être Négligeant Par Le Seigneur 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 In The Name Of Jesus I Want The Serbiteurs Avance Lift Up Your Hands Wherever You Are I Pray For You This Morning That By This Anointing Every Yoke Every Enchantment Be Broken In The Name Of Jesus Every Closed Door Be Broken In The Name Of Jesus And Not Only That By This Anointing Receive The Wisdom Receive The Grace You Need To Work Hard In The Name Of Jesus Says Thou A Man Diligent That Is Working Hard He Will Not Stand Before Mean Men But Before Kings This Anointing Brings Upon You From Today The Capacity The Ability The Wisdom You Need To Be Distinguished In Your Domain Receive It In The Name Of Jesus The God Giving Ability In You I Declare And I Decree By This Anointing The Quickening In The Name Of Jesus A Time Is Coming When They Are Mentioning Great Names In Your Domain Your Name Will Not Be Missing I Said Your Name Will Not Be Missing I Said Your Name Will Not Be Missing In The Name Of Jesus By This Anointing Today Go For And Create A Difference In Your Place Of Work Go For And Create A Difference In Your Place Of Work In The Name Of Jesus By Wisdom Is A House Build Une Maison Est Bâtie Par La Sagesse La Sagesse Pour Bâtir Le Travail Qui T'est Assigné Au Delà De Tout Attendre Reçois Cela Par C'est Ton Receive By This Anointing Receive By This Anointing Receive By This Anointing In The Name Of Jesus For By Wisdom Is A House Built By Wisdom By Wisdom By Wisdom By Wisdom That Wisdom Be Communicated To You Through This Anointing Service In The Name Of Jesus In Egypt God Said In Egypt I I Will Favour This People Before The Egyptians I Declare This Anointing Commands On You Supernatural Favor In Your Place Of Work In Jesus Name In Jesus Name Where People Failed You Will Succeed Where People Failed You Will Succeed Wherever That Company Whichever Area They Are Seeking For A Solution You Will Be The Answer To That Situation Chaque fois Que Dans Ta Compagnie Là Ils Chercheront Une Solution A Un Problème C'est Toi Qui Apportera La Solution A Ce Problem Là Cette Anointing Confers Upon You The Capacity The Ability To Be An Answer To Every Situation Cette Onction Dépose Sur Toi La Capacité De 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 Une Solution A Tous Les Problèmes Receive It In Jesus Name 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 By The Same Anointing I I Command The Attraction Of The Supernatural Blessing Of God Almighty On Your Walk In Jesus Name The 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 God The God Blesses The Work Of Your Hand I Declare The Work Of Your Hand Is Blessed This Morning Go And Walk And Come Back With Testimony Go For To Walk And Come Back With Testimony This Service Is Blessed In Jesus Name We Pray Amen 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 En nom de Jésus. Amen. On peut montrer à ton viseur comment on a clamé pour Jésus. Le temps de témoignage. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie. Merci à Jésus pour avoir canalisé et orienté nos pas ici au Temple des Sénés des Brodiches. Et merci à Papa, il a permis que je puisse m'éterniser devant vous. Est-ce qu'on peut pas clamer pour le retour ? Alléluia. S'il vous plaît. Si tes enfants sont ici, il faut que tu les amènes à l'Ekodim. Parce que la parole de Dieu m'a dit de bénir les enfants. On a annoncé ça au premier culte, beaucoup de parents sont venus en retard. Même dans la rue. Si tu es ici avec tes enfants, va maintenant à l'Ekodim. Parce que Dieu m'a donné l'ordre de bénir les enfants. Ok ? S'il te plaît. T'es le mal là où tu es maintenant. Allons-y là-bas. Please, you have got kids here. Stand up with them. Bring them to Ekodim. Daddy is going to bless them. Please, if you have got kids here, you can take them and bring them to Ekodim. Daddy has got a big appointment with them. Acclamant pour Jésus, acclamant pour Jésus. Can you put our hands together to Jesus? Nous appelons ici devant le frère Etienne Kabobo, il est déjà là d'ailleurs. Thank you. Ok. Et nous appelons notre papa Farai, s'il peut passer aussi devant. We call our dad Farai to come forward. Can you put our hands together to Jesus? La soeur Fina dit merci au Seigneur pour une année de plus dans sa vie. Acclamant pour Jésus. Our sister thanks the Lord for one more year in her life. Le frère Junior est reconnaissant, il dit merci au Seigneur, j'étais en formation quelque part, je suis parti et je suis rentré, je suis reconnaissant. Acclamant pour Jésus. And brother thanks the Lord, he went for a training somewhere, he is grateful to the Lord. Mama Béa dit également merci au Seigneur, elle dit hier j'étais locataire, aujourd'hui je suis propriétaire, c'est une grâce. Mama Béa, thank the Lord yesterday, he was a tenant, today he is a land load. Et Mama Béa dit, Mama Béa dit merci au Seigneur pour la main puissante sur ses enfants. Pendant toute une année, les enfants ont fini et elle est reconnaissante, aucun dégâts majeurs. Elle dit merci au Seigneur, acclamant pour Jésus. Mama Béa, thank the Lord for the blessing the whole year. Nous commençons par Papa Farai. Est-ce que tu peux montrer à ton voisin comment on acclame pour Jésus? Can you show your neighbor how we can clap for the Lord? Papa Farai est là, il dit merci au Seigneur pour tout ce que Jésus a fait dans sa vie. Il a un grand témoignage, il a un long témoignage. Mais ce jour il dit merci, une fois il a échangé pendant qu'il parlait avec Papa, c'est comme si Papa avait lu déjà dans ses pensées. Papa qui lui dira que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Or dans son cœur il faisait toujours une prière. Il est certes vrai qu'il voyage dans plusieurs pays. Mais il a toujours visé le Canada. Mais c'est pas facile, c'est facile au nom de Jésus pour aller là-bas. Même aux Etats-Unis s'il a un visa c'est 6 mois, 4 mois et tout ça. Mais juste après que l'homme de Dieu eut prononcé ses paroles sur lui, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Aujourd'hui il vient dire merci au Seigneur, il a eu un visa pour le Canada 5 ans, plusieurs entrées. Il n'a pas fait d'effort, il est reconnaissant, il dit merci au Seigneur pour cela. Donc à tout moment il peut voyager pour raster un stylo et revenir pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le frère Etienne dit merci au Seigneur, il est là, il interprète. Il avait des douleurs d'estomac, mais il a été guéri lors des enseignements de l'école de l'esprit. C'est très important ce programme de l'école de l'esprit. Si tu n'as pas encore fait l'école de l'esprit, il est content. Il dit pendant que papa enseignait, il avait des douleurs, il avait mal à l'estomac. Mais plus papa enseignait, plus les douleurs s'évaporaient. Il dit merci au Seigneur pour cela, il est complètement guéri, il n'a plus mal à l'estomac. Voilà son témoignage, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On acclame pour le roi des rois, on acclame pour les seigneurs. Si tu veux bien le faire, acclame très fort pour les seigneurs. Nous rendons gloire au Seigneur pour la touche de ce matin. Et merci à papa et à maman pour ces privilèges. Nous sommes dans nos actions de grâce. Alors acclamons très fort nos acclamations des actions de grâce. Et s'il vous plaît, levons nos mains vers le bébé, Julia. Nous venons de la dédier devant le Père Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas venue devant un homme. Les parents ont décidé que la bénédiction que Dieu leur a accordée, qu'il dédie à l'auteur de la bénédiction, prie en esprit, prie en intelligence, déclare des bonnes paroles sur l'enfant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette bénédiction. Ta parole m'a dit que les enfants sont un héritage. Nous l'appelons une bénédiction et non un enfant selon toi. Bébé Julia, aujourd'hui tu es béni devant les saints et devant le Seigneur Jésus-Christ. Ta destinée est bénie. Ta vie est bénie par l'onction du Saint-Esprit. Tu as échappé à toutes tes paix des pharaons de ta génération. La parole de Dieu dit qu'il éloignera la maladie loin de nous. Les maladies soient éloignées de toi au nom de Jésus-Christ. tes portes resteront toujours ouvertes pour faire entrer tout ce dont tu as besoin. Dans ta génération, tu es une source de bénédiction. Par la bénédiction qui se repose maintenant sur toi, que cela éradique toute malédiction générationnelle. Par toi, la malédiction est avortée par cette bénédiction. La parole de Dieu déclare Jésus croissait en stature, en grâce, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Que cela soit ainsi dans ta vie, jour après jour, la croissance dans la grâce, la croissance dans la sagesse, l'intelligence et qu'aucun homme n'a déjà réussi sur terre. Que cela soit déclenché maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un étonnement pour ta famille. Que tu sois un étonnement pour ta génération. Que les hommes te regardent et qu'ils voient la gloire des dieux. À dater d'aujourd'hui, tu disparais et c'est Jésus qui apparaît dans tout aspect de ta vie. on te verra et on acclamera le nom de Jésus-Christ. Tu es réclamé au salut et à servir Dieu dans ta génération. Tout ce dont tu as besoin, la provision sera toujours déclenchée sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. soit une source de bénédiction pour ta famille. Par cette bénédiction, que cette bénédiction engendre des percées miraculeuses. Des percées miraculeuses dans tout aspect de la vie de papa, dans tout aspect de la vie de maman. tu es béni dans le nom de Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avons écoutée, pour les signes évidents de la parole et pour notre mois de percée dans ce mois. Élève de voix, rend grâce à Dieu. On a dédié cette journée pour des actions de grâce. Rends grâce à Dieu car la parole de Dieu nous a corrigés et nous a instruits. rend grâce à Dieu pour son serviteur. Rends grâce à Dieu pour la grâce. Sa grâce infinie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Genèse 1, 27, 28 Dieu crée l'homme et la femme. Il les bénit dans les spirituels. Dieu a béni l'homme. Le chapitre 2, le verset 7, il forme l'homme. Dans le spirituel, il a béni. Dans le physique, il forme l'homme. La parole de Dieu dit dans le verset 8, après avoir formé l'homme, ensuite, il planta le jardin. L'homme est venu dans le physique. Ce qui se suit de suite, c'était le travail que Dieu a planté. Et c'est là où Dieu a placé l'homme. et après la résurrection de Jésus, il apparaît vers ses disciples. Il souffla sur eux. Il dit comme le Père m'a envoyé. moi aussi je vous envoie. Le Père l'avait envoyé accomplir une mission très précise. Et tant qu'il était sur la terre, il a travaillé. Nous avons écouté l'homme des dieux dans Jean 9. Il a dit laissez-moi je dois travailler pendant qu'il est jour. C'est-à-dire pendant que je suis sur la terre, je dois travailler. Le travail est une bénédiction pour toi qui es sur la terre. Abraham dans Genèse 12, Dieu l'a béni. Dans Genèse 13, il commençait à élever les troupeaux malgré la bénédiction sur lui. La parole de Dieu dit qu'il était riche dans les troupeaux. Il n'a pas arrêté de travailler parce qu'il avait la bénédiction. Nous sommes dans notre année de positionnement. Par la permission du Saint Esprit et du leadership, tout celui qui est oisif, inactif maintenant. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Nous sommes dans notre année de positionnement. c'est Dieu qui a placé l'homme dans le jardin. Par la mouvance du Saint Esprit maintenant, Dieu veut te placer dans l'activité qu'il a déjà conçue pour toi. Là où tu es, nous parlons des gens qui ne fais rien. Donc, tu te reviens le matin, tu n'as rien à faire. Tu peux te lever. Aujourd'hui, Dieu veut te placer dans ton jardin. Nous allons appeler l'homme des dieux de qu'on mène à corps. C'est l'année prophétique de positionnement. Et ce n'est pas un homme qui te positionne. C'est Dieu qui te place. C'est à dire par la puissance du Saint Esprit. nous sommes 13 heures. Tu ne fais rien. Mais à 17 heures, tu te retrouves déjà dans ton jardin. Je connais ce que je suis en train de dire par l'aide du Saint Esprit. J'étais oisive, je faisais rien. Je cherchais. Je me rappelle, je suis venue à Gombe. J'entrais dans les appartements sur haut commandement. pour chercher à être bonne nounou des enfants des blancs. Je frappais aux portes des appartements. Malgré qu'on ne m'a pas engagée. Mais Dieu a vu que je cherchais par moi-même le jardin. Un jour, j'étais fatiguée. Il m'a montré une machine et je ne savais pas. Je n'ai pas travaillé pour ça. Je n'ai pas étudié. Mais par la puissance du Saint Esprit, Dieu m'a placé dans ce métier. Ça ne dépend ni de mes efforts. Romain 9-16 ni de ce que j'ai étudié. Mais par la puissance du Saint Esprit, Dieu m'a placé et je crois en Dieu. ce témoignage sera dupliqué dans ta vie à l'instant même. Nous avons un apôtre que Dieu a dit que c'est l'année de positionnement. tu sortiras ici. Tu es positionné dans une activité. Même si pour aller au chantier chercher à être un maçon tu n'as pas étudié. La grâce de Dieu te donnera la force de prendre des briques sur la tête et ta destinée ne sera plus la même. and your destiny will not be the same anymore. Amen. I want us to raise our hands. Lift up your hands everywhere. This woman you see at the time with that white boy she was selling used clothes. at the time you know sometimes we need to go to the past you don't see the present but also look at the past history of somebody but today by the grace of God she is no more at that level having a white boy on the bath and selling used clothes no a white baby un enfant blanc derrière et to vend ce qu'on appelle ici à Lingala tombola and was selling used clothes parce que mon interprète n'a pas bien interprété je dois d'interprète tombola mais ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est bien de regarder la présence mais il faut regarder le passé d'où vient quelqu'un alléluia praise the name of Jesus si Dieu peut le faire il peut le faire aussi dans ta vie les témoignages engendre les témoignages alléluia le premier jour qu'elle a entré dans mon bureau je ne sais pas qu'aujourd'hui on sera ensemble mais elle est en train de pleurer depuis qu'elle est à réception elle pleure et après qu'elle a entré je suis devant un serviteur de Dieu et je sais que je suis devant Dieu je te dis toute la vérité et je dis si ce que tu viens de me dis c'est la vérité moi je vais prier à Dieu et Dieu va intervenir et c'est ce qui est passé aujourd'hui aujourd'hui elle est là et aujourd'hui elle est là élève tes mains Père dans le nom de Jésus tu es le Dieu qui a dit que tu béniras l'oeuvre de nos mains tu as créé l'homme et tu lui as donné un jardin this morning I stand to declare ce matin je me lève et déclare and decree je décrete a garden un jardin for everyone under my voice pour tous ceux qui écoutent ma voix to walk pour travailler in the name of Jesus dans le nom de Jésus I break the power of unemployment in your life and destiny this morning je prie que le pouvoir de l'un emploi dans ta vie je brise le pouvoir je le brise des chômages dans ta vie au nom de Jésus I break the power of unemployment in your life in the name of Jesus cet mot là chômage rien fait et éliminer supprimer dans ta vie au nom de Jésus avec ces mains là je décrete et je déclaire tu vas commencer à travailler tu vas commencer à travailler tu vas commencer à travailler au nom de Jésus dernier un homme est venu pour voir ma femme dans la bureau après maman prie pour lui il était un ancien staff là où elle travaille un papa de 66 ans j'ai prié pour lui maman aussi a prié il est parti c'était vendredi soir il m'a appelé le matin papa dès que j'ai quitté chez vous on m'a appelé au téléphone de venir commencer à travailler le matin depuis ce matin là jusqu'aujourd'hui il est en train de travailler je prie pour quelqu'un ici toi aussi je décrète tu vas commencer à travailler les portes sont ouvertes au nom de Jésus cet état de rien faire est supprimé aujourd'hui au nom de Jésus est supprimé aujourd'hui au nom de Jésus toi aussi on va t'appeler viens commencer à travailler même si on t'appelle pas reçoit la grâce reçoit la sager de Bézalil de commencer à travailler ton propre travail au nom de Jésus Christ vous êtes béni vous êtes béni toute porte qui est fermée je commande l'ouverture maintenant à l'instant toute porte de travail je décrète l'ouverture au nom de Jésus dès maintenant toute porte de travail est ouverte au nom puissant de Jésus cet nom là rien fait chômage est maudit dans ta vie 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 est supprimé dans ta vie à l'instant même au nom puissant de Jésus va et reviens avec des témoignages va et reviens avec des témoignages au nom de Jésus Christ ses mains sont bénies tes mains sont bénies tes mains sont bénies au nom de Jésus nous avons prié Amen 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 et Amen Lévons-nous s'il vous plaît nous allons clôturer un service puissant aujourd'hui Père nous sommes très reconnaissants merci pour ta parole en sortant ici pour tout celui qui est engagé et tout celui qui est dans une affaire la parole de Dieu dit j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre à dater d'aujourd'hui toi tu ne suivras pas la bénédiction toi tu ne suivras pas les clients toi tu ne suivras pas pour qu'on te promouvoir mais que la bénédiction de l'éternel la bénédiction de l'éternel soit ordonnée tous les jours dans ta vie tu sors le matin tu es béni tu rentres le soir tu es béni tes activités sont bénies tous chiffres d'affaires qui avaient rétrogradé ou stagné par la puissance du Saint-Esprit nous décrétons la multiplication dans ce mois à dater de demain qu'il y ait qu'il y ait l'afflux des clients dans ton business dans le nom puissant de Jésus qui est qui est la promotion dans ton travail la parole de Dieu dit Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur c'est à dire aller de l'avant dans ton travail c'est le plaisir des dieux parce que Dieu prend plaisir en cette semaine Dieu prendra plaisir à ta montée au nom de Jésus monte par la puissance du Saint-Esprit monte par la puissance du Saint-Esprit que les protocoles soient brisés tu étais à l'étape 1 mais par la puissance du Saint-Esprit tu vas te retrouver à l'étape 7 par la puissance du Saint-Esprit les protocoles sont brisés les protocoles sont brisés on va annoncer ta promotion en cette semaine dans le nom puissant de Jésus va avec cette grâce là que la grâce soit efficace avec tes résultats évidents que la grâce te fasse travailler même pour vous les femmes aménagères que la grâce de Dieu te fasse travailler dans la maison dans le nom puissant de Jésus va en paix ta maison est bénie tes moyens de transport sont bénis ta semaine est bénie elle est décrétée la semaine de la prospérité de son serviteur parce que tu es serviteur des dieux elle est dénommée la prospérité de son serviteur dans le nom puissant de Jésus oui le bonheur et la grâce et la percée oui le bonheur et la grâce et la percée nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'éternel jusqu'à l'éternité de l'éternel de l'éternel